Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, me voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo et il s'agit donc du bilan du mois d'août. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit du bilan du mois d'août et donc on y va tout de suite pour le premier point, il s'agit des chiffres. Au mois d'août, j'ai lu 21 livres, 14 livres en VO, 10 romans papiers, 11 e-books et 6 services press pour un total de 5187 pages. Alors 21 livres en fait c'est 20 parce qu'il y en a un que je n'ai pas fini, que je n'ai pas compté d'ailleurs dans mes pages lues donc je vous reparlerai dans le deuxième point donc tout de suite. Un petit peu moins forcément qu'au mois de juillet, j'étais en vacances mais... Non j'étais pas en vacances pardon, j'étais au boulot et j'ai fait quelques relectures donc ce qui fait que voilà j'ai lu un petit peu moins mes 21 livres, ça reste quand même totalement raisonnable. Point numéro 2, les romans en vedette. Je vais tout d'abord commencer par vous parler de Extrasensual Perception de Reina Vose chez Dreamspinapress. Alors c'est le fameux roman que je n'ai pas terminé. C'est le premier roman de toute ma collection de Dreamspin Desire que je ne termine pas. J'avoue que celui-ci c'était... je l'ai reçu en janvier, il ne m'attirait pas plus que ça quand je l'ai reçu, c'était vraiment pas... enfin il ne faisait pas de l'oeil. Le résumé ne me tentait pas, la couverture non plus. En ce moment en fait quand j'ai envie de lire un Dreamspin Desire, j'ai une photo avec toutes les couvertures et je demande à Gwen Lan de La Malolive de me choisir mon roman parce qu'en fait comme... Je n'ai pas de grosse surprise, celui-là je suis assez tranquille, assez sereine. Donc c'est elle qui l'a choisi, c'était le quatrième qu'elle me choisissait parce que j'en ai enchaîné plusieurs. Et je ne l'ai pas fini, je n'ai pas aimé, je n'ai pas accroché au personnage, je n'ai pas accroché à l'histoire. Il y a une scène qui m'a fait lever les yeux au ciel, bref, voilà. Je voulais quand même vous en parler parce que je voulais vous parler quand je n'aime pas les romans. Alors j'ai laissé un marque-page, j'ai quand même eu 130 pages sur 187, je crois qu'il fait 197. Mais non, je n'ai pas accroché, peut-être que je le finirai un jour ou pas, mais en tout cas voilà. C'est vraiment un roman que je n'ai pas aimé. Donc sur les 36, je crois que j'ai lu à ce jour de cette collection, il me fallait bien qu'il y en ait un qui ne passe pas. Et donc c'était celui-là. Je voulais également vous parler de deux trilogies que j'ai terminées au mois d'août. Donc comme vous le savez, je vous l'ai répété déjà 15 fois, j'avais acheté 3 tomes 3. J'ai lu au mois de juillet le tome 3 des Chroniques de Rennes. J'ai lu au mois d'août Le Maître, qui est le tome 3 de la série des hommes libres de Kate Aaron. Je vous en ai déjà parlé dans un update, donc je reviendrai rapidement dessus. Je voulais vous en reparler parce que c'est vraiment une trilogie que j'ai beaucoup aimée. Et le tome 3 était vraiment à la hauteur de mes espérances. Je n'ai vraiment pas été déçue et c'est juste un coup de cœur que cette trilogie. Si vous ne la connaissez pas encore, allez-y. L'autre trilogie dont je voulais vous parler, l'autre tome 3 du coup, c'est Les Épreuves. Donc le tome 3 du Chevalier Noir de Diane Berilia, publié chez MXM Bookmark. C'est une trilogie que j'ai découverte par hasard. J'avais eu la chance de postuler pour le comité de lecture de MXM Bookmark et on m'avait envoyé le manuscrit du tome 1 que j'avais adoré. Quand j'ai su qu'il le publiait, je me suis jetée dessus. J'ai franchement adoré cette trilogie. Le tome 1 est sorti... alors je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Je ne sais plus si c'est l'année dernière ou en début de cette année. Le tome 2, c'était au Salon du Livre, en tout cas je sais que je l'ai acheté là-bas. Et celui-ci, je l'avais précommandé à la Japan Expo. Je l'ai surkiffé, voilà, j'ai adoré. Alors, je l'ai commencé hier soir, pour tout vous dire. Donc hier soir, au moment où on tourne cette vidéo, on est le 31, donc c'est le 30 que je l'ai commencé. Le 30 août, il était 22h, je venais de décider de laisser tomber Extrasensual Perception. Je sortais d'une période où en fait il n'y avait pas grand chose qui me faisait de l'œil. Mes lectures, je ne kiffais pas plus que ça, mes dernières lectures. Et celui-ci était sur ma pile et je me suis dit, je le commence, je ne le commence pas. Je n'avais pas trop envie de le commencer dans l'état d'esprit où j'étais, parce que je me suis dit que j'avais passé à côté. Et en fait, je me suis dit, bon allez, tant pis, tu le commences, on verra bien. Il était 22h quand je l'ai commencé. Il était 3h45 du matin quand je l'ai reposé. Donc désolé pour ma tête, mais j'ai dormi 3h30 cette nuit. Je l'ai dévoré. Voilà, à partir du moment où je l'ai commencé, je ne l'ai pas reposé. J'ai adoré, adoré, adoré. Je m'attendais à ce que l'auteur soit beaucoup plus méchante en fait avec ses personnages. C'est juste parfait. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est génial. Enfin voilà, je m'attendais à beaucoup plus de souffritude, mais c'était très bien. Ça suffit. J'en voulais pas. Je m'attendais, mais j'en voulais pas. Parce que voilà, c'était juste super. Super, je vous en reparlerai plus longuement dans mon update. Mais je voulais déjà vous mettre cette trilogie en avant. Alors c'est du fantasy. Ça ne plaira pas à tout le monde. Je sais que je l'avais conseillé à Aurore et qu'elle n'a pas du tout accroché. Parce qu'on est vraiment sur du fantasy et le style de l'auteur, moi j'ai beaucoup aimé. C'est très dans l'univers conte de fées. Enfin, j'ai vraiment adoré. Je pense que c'est une trilogie que je relirai régulièrement. J'en profite pour vous montrer rapidement la petite lithographie que je me suis offerte chez Amixem Bookmark. Donc c'est la couverture du tome 1, je crois. Ouais. Hop là. Et je voulais juste vous dire que si vous aimez le MM et la fantasy, n'hésitez pas parce que c'est vraiment tout simplement génial. Le quatrième roman dont je voulais vous parler est un MF et c'est pour ça que je voulais le mettre à l'honneur. Il s'agit de Mariage à l'écossesse de Tessadère. Ça doit être le quatrième ou cinquième roman MF que je lis depuis le début de l'année. Et c'est un des rares où je n'ai pas sauté une seule page. Je vous en ai déjà parlé dans mon update, donc je vous remettrai le lien en barre d'infos de l'update où j'en parle. Je crois d'ailleurs que c'est le même où je parle des hommes libres de Catarone. Je ne veux pas revenir dessus, j'ai tout simplement adoré. Ça m'a fait plaisir en fait de voir que je pouvais encore apprécier de la romance MF. Il y a tout ce que j'aime dans ce roman-là, c'est juste parfait. Et si vous aimez la romance historique, je vous le conseille fortement parce qu'il est très très drôle. Troisième point de cet update, au mois de septembre, que va-t-il se passer ? Eh bien pas grand-chose en fait. Je n'ai rien prévu au mois de septembre, c'est la rentrée. J'ai claqué mon budget livre pour les trois mois à venir, donc je ne vais essayer de ne pas faire d'achat. Même si elle est préco pour la Y-Con, donc du coup tant pis pour moi. Je me suis fait un gros gros craquage sur une commande DSP dont je vous ai déjà parlé. Je ne peux pas... Il y a un moment où on ne peut plus dépenser des sous, donc il va falloir s'arrêter. Du coup, ça va être simple, je pense au mois de septembre. Je vais essayer de descendre un peu ma palle, qui est énorme. Essayer un peu de me retrouver. Ça va être la rentrée, il va y avoir plein de choses à faire pour la danse et compagnie, même si je quitte l'association. Du coup, ça va être assez calme, je pense. Ça va être un petit mois pour moi. Quatrième et dernier point de cet update, mes Dreamspun Desire du mois. Alors, je les ai déjà lus parce que Gwenlan, comme je vous le disais, me les a choisis. Du coup, je vais pouvoir vous en parler rapidement. Et je vous en parlerai bien plus longuement dans mon update à venir, donc le 5 août. Les deux Dreamspun Desire du mois étaient donc Finding Mr. Wrong de Charlie Cochet et Finding Mr. Right de Béat Tortuga. Alors, j'ai adoré le fait que ça soit Mr. Wrong et Mr. Right, même si ça n'a rien à voir. Les deux romans n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais j'ai trouvé sympa le petit jeu de mots sur les titres de la part de DSB. Finding Mr. Wrong, c'est l'histoire de Mathieu qui est l'héritier de sa famille. Donc, son grand-père a fondé une maison et un magasin de meubles. En fait, c'est des meubles très réputés, très haut de gamme. Et en fait, il a repris la boîte après que son père ait eu un malaise cardiaque, je crois. Il a décidé de prendre du recul. Et en fait, Mathieu va manquer, mourir en faisant une allergie. Il est allergique aux noix et il va manger une salade où il y a de l'huile de noix. Et il va se rendre compte qu'en fait, il est tout seul et qu'il n'a pas grand monde dans sa vie. Et il va décider de trouver un fiancé. Et il va tomber sur Jax, qui est son ancien amoureux. En fait, il était amoureux de Jax quand ils étaient au collège. Il est tombé amoureux de Jax, c'était son meilleur ami quand il était petit. Et puis, ils se sont séparés quand ils étaient au lycée. Et Jax va revenir dans sa vie, sauf que Jax est tout, sauf Monsieur Parfait. Parce que le père de Jax est un joueur invétéré, qu'il traîne dans des mauvais coups, qu'il se fait taper sur la gueule pour récupérer son pognon. Jax essaye de le sortir de là, mais il n'a vraiment aucun avantage. Mathieu est très, 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 très riche. Et forcément, Jax ne pense qu'il n'a rien à apporter à Mathieu. Voilà le principe de l'histoire. Et du coup, les deux hommes vont se retrouver et s'en suivra. Ce qui s'en suit toujours. Je m'arrête pas parce que je me rends compte que je suis en train de vous raconter ce que j'ai aimé au lieu de vous faire juste le résumé. Du coup, le deuxième, Finding Mr. Wrong, c'est le deuxième tome de la série Leaning and Ranch. Donc le premier, c'était Comic Mind Ranch que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, même si c'est assez vieux. Là, on va retrouver Mason qui est organisateur de mariage. Donc Mason qu'on avait déjà vu rapidement dans le premier tome. Et Mason va devoir organiser le mariage de deux personnes, donc de Wright, monsieur et madame Wright et Preston. Et il va avoir affaire à Noah Wright, qui est le frère de la mariée, pour organiser le mariage. C'est un énorme événement qui a lieu au Leaning and. Et du coup, Mason est complètement, bien entendu, il joue sa carrière là-dessus. Et Noah est très très désagréable de premier abord. Et les deux hommes n'ont pas grand chose en commun. Surtout que Noah habite au Texas. Le Leaning and est au Colorado. Et Noah est extrêmement riche aussi. Et c'est vraiment deux univers totalement différents. Voilà, voilà, pour mes deux Dream Spun Desire du mois. En fait, c'est assez difficile de vous parler, de vous donner les résumés, sans vous raconter quand je les ai déjà lus. Donc la prochaine fois, j'essaierai de ne pas les lire en avance, histoire que ce soit plus simple. Voilà, ce bilan est maintenant terminé. C'était assez rapide, mais après tout, c'est un bilan, et j'essaie de les faire de plus en plus courts. Je vais essayer aussi de faire mes updates plus courts, même si au final, je prends le temps de vous parler des livres, vu que c'est un peu le principe. Le nouveau blog a ouvert. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir vu. J'espère qu'il vous plaît. En tout cas, Karine et moi, on en est super contente. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Non, ah non, pardon. Il y aura un concours au mois de septembre pour les trois ans de la chaîne YouTube. Je ne sais pas encore exactement quoi. Je pense que je vais partir sur The Box. et vu mes finances, ce sera sûrement fin septembre, début octobre. Mais je ne sais pas encore exactement sur quoi. J'hésite entre le prochain slash ou le slash sur les pompiers. Je ne sais pas encore exactement. Je pense faire de l'eau encore, mais bref, vous en saurez plus quand je vous tournerai la vidéo du concours. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !